alors les petits chatons on continue notre série des contes on avait fait les trois petits cochons nous avons vu boucle d'or et les trois ours on était sur les trois on va passer au 7 avec le loup et les sept chevrons alors je vais me mettre carrément debout comme ça je pourrais lire par dessus tout en vous montrant l'image alors excusez moi j'avais un petit problème de brillance à résoudre parce que la lumière est bizarre aujourd'hui je reprends il était une fois une chèvre qui il y avait sept jolis petits chevrons un matin elle voulu aller chercher à l'a ça devrait être mieux elle voulu aller chercher de la nourriture pour elle et ses petits dans la prairie elle les rassemble à tous les sept et leur dit mes petits cabris je dois aller dans la prairie n'ouvrez la porte à personne surtout prenez garde au loup s'il arrivait à entrer dans la maison il vous mangerait tout cru ce coquin sait se déguiser et jouer la comédie mais il a une voix roque et des pattes noires c'est ainsi que vous le reconnaîtrez ne t'inquiète pas maman répondirent le chevreau nous ferons bien attention tu peux partir sans crainte la chèvre bêla de satisfaction et s'en alla peu de temps après quelqu'un frappa à la porte en criant ouvrez la porte mes biquets c'est moi votre mère et je vous apporte quelque chose mais les chevrons reconnurent le loup à sa grosse voix roque nous ne t'ouvrirons pas criaire-t-il tu n'es pas notre maman notre maman a une voix douce et agréable et ta voix est roque tu es le loup aussitôt le loup parti acheter un gros morceau de craie pour adoucir sa voix il avala la craie et sa voix devient de vin en effet plus douce je ne vous conseille pas de parenthèse de manger de la craie c'est une mauvaise idée il revint alors je me cale bien voilà il revint ensuite vers la petite maison frappa à la porte et appela à nouveau ouvrez la porte mes biquets laissez moi votre maman et je vous rapporte à tous un petit quelque chose mais tout en parlant il posa sa patte noire sur le rebord de la fenêtre les chevaux l'aperçurent et crièrent nous ne t'ouvrirons pas notre maman n'a pas les pattes noires comme toi tu es le loup alors le loup affamé mais rusé courut chez le boulanger et lui dit je me suis blessé à la pâte recouvre-la avec de la pâte à pain le boulanger lui recouvrit la pâte de pâte à pain et le loup courut aussitôt chez le meunier verse de la farine blanche sur ma pâte commanda-t-il le loup veut tromper quelqu'un pensa le meunier et il hésita un peu mais le loup lui dit si tu ne fais pas je te mangerai le meunier eut peur et blanchit la pâte avec de la farine pour la troisième fois le loup arriva à la porte de la petite maison frappa et dit d'une voix douce ouvrez la porte mes petits maman est de retour de la prairie et vous rapporte à tous quelque chose montre nous ta pâte d'abord crièrent les chevrons afin que nous sachions si tu es vraiment notre maman le loup posa alors sa pâte sur le rebord de la fenêtre lorsque les chevrons virent qu'elle était blanche ils crurent tout ce qu'il avait dit et ouvrirent la porte mais c'est le loup qui entra les chevrons prirent peur et voulurent se cacher l'un sauta sous la table un autre dans un lit le troisième dans le four le quatrième dans un placard de la cuisine le cinquième s'enferma dans l'armoire le sixième se cacha sous le lavabo et le septième dans la pendule mais le loup les trouva et ne traîna pas il les avala tout rond l'un après l'autre sauf le plus jeune qu'il ne trouva pas le plus jeune il est caché dans la pendule est-ce que vous le voyez ? lorsque le loup fut rassasié il alla se coucher sous un arbre et s'endormit alors le voilà au milieu coucher sous l'arbre peu de temps après la chèvre revint de la prairie la porte était grande ouverte et un terrible spectacle l'attendait la table, les chaises, les bancs étaient renversés le lavabo avait volé en éclats la couverture et les oreillers du lit traînaient par terre elle chercha ses petits partout mais elle ne les trouva pas elle les appela par leur nom l'un après l'autre mais aucun ne répondit c'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix fluette se fit entendre je suis là maman dans la pendule elle l'aida à en sortir et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres chevaux la pauvre chèvre éclata en sanglou en pleurs elle sortit de la petite maison et le petit la suivit dehors le loup était allongé sous l'arbre et ronflait en faire trembler les branches la chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait et gibotait dans son gros ventre mais pauvre petit serait-il encore en vie pensa-t-elle elle demanda au chevreau de courir à la maison chercher des ciseaux une aiguille et du fil la chèvre ouvrit le ventre du monstre et aussitôt le premier chevreau sortit la tête elle continua et les cinq autres en sortirent l'un après l'autre tous sains et saufs dans sa hâte le loup glouton les avait avalés tout entier quelle joie les chevaux se blottirent contre leur chère maman puis ils se mirent à gambader et à cabrioler en tous sens mais la chèvre dit allez les enfants apportez des pierres aussi grosses que possible nous allons les mettre dans le ventre de cette vilaine bête pendant qu'elle est encore couchée et endormie les sept chevaux roulèrent des pierres et en remplir le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit bien plein la chèvre prit l'aiguille et le fil et recousit vite la peau du loup de sorte qu'il ne s'aperçut de rien et ne bougea même pas quand le loup se réveilla enfin il se leva et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac il eut très soif il voulut aller au puits pour boire mais comme il se balançait en marchant les pierres dans son ventre s'entrechoquèrent il gémit comme j'ai le ventre lourd j'ai l'impression d'avoir des pierres dans l'estomac à la place des chevaux il arriva au puits il se pencha pour boire mais les lourdes pierres le firent basculer l'entraîneur au fond le loup se noya lamentablement les sèches chevrons à courir alors autour du puits ils se mirent à crier le loup est mort le loup est mort de joie ils se mirent à danser et la chèvre dansa avec eux et voilà l'histoire du loup et d'essai de chevraux elle est terminée à très vite pour une autre histoire bisous bisous bisous